... Très bien, merci. Bonjour à tous. C'est vrai que parler d'assurance en plein après-midi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. On va essayer de vous captiver en étant le plus illustratif possible. Je vais aborder un certain nombre de sujets. Ensuite, Régis Dessia fera un zoom sur la partie exportation et notamment sur la partie USA-Canada. Qui représente une particularité, c'est intéressant de l'évoquer. Et puis Marc terminera en parlant du risque propre aux marchandises transportées ou transports en général. Et puis bien sûr, on laissera un temps pour vos questions parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse échanger avec vous. Alors, pour démarrer sur la partie des bonnes pistes à avoir en matière d'assurance lorsqu'on pense international. Donc là, on n'a pas la prétention de vous donner toutes les solutions. C'est plutôt d'aborder différents sujets et de vous permettre, si vous avez un projet, de réfléchir, de ne pas oublier surtout, en amont d'aborder les bonnes questions. Donc, les collaborateurs, ce sont les personnes auxquelles on pense en premier parce que ça peut être vous-même, ça peut être vos collaborateurs qui vont soit dans le cadre d'une prospection, soit dans le cadre de déplacements réguliers à l'étranger. Il est important de prévoir une solution d'assistance spécifique parce que ces personnes peuvent tout simplement être malades, peuvent avoir un accident, donc il va falloir penser au rapatriement. Les frais médicaux, vous savez qu'il y a certains pays qui ont la particularité d'avoir des systèmes d'hospitalisation ou de frais médicaux privés, donc qui coûtent très cher. Vous devez en avoir conscience lorsque vous y allez à titre personnel, mais dans le cadre d'une entreprise, c'est la même chose. Si la personne est hospitalisée et qu'elle reste un certain temps sur place, il faut avoir une solution pour envoyer des proches à son chevet, si je puis dire. Et puis également, penser les responsabilités personnelles de la personne qui va se déplacer parce qu'il n'est pas 24 heures sur 24 dans le cadre de l'entreprise, il aura à faire des déplacements peut-être à l'intérieur du pays à titre personnel. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que la plupart des assureurs d'assistance, vous connaissez Mondial Assistance, Europe Assistance, etc. Il y en a beaucoup d'autres, notamment celui qui concerne Groupama, qui est souvent en marque blanche, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas, mais ils existent. Nous, c'est Mutued qui est l'assureur en matière d'assistance. Et l'intérêt, si vous allez sur leur site, c'est que vous pouvez tout à fait avoir des solutions sur mesure. Parce que selon la destination où vous allez, ils résonnent par zone géographique, alors l'Afrique, puis ensuite certains pays de l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Donc vous avez des particularités. Et si c'est un déplacement qui est programmé, qui est d'autant plus long, il vaut mieux se prémunir et avoir des solutions adaptées et sur mesure. Donc là, c'est un point important à anticiper. Parce qu'en plus, avant que les garanties prennent effet, il faut souvent un certain délai pour constituer le dossier. Donc bien y penser au préalable. Alors, ce qui peut paraître évident, on va quand même l'aborder, même s'il n'y a pas énormément de choses à en dire, c'est les véhicules. Les véhicules, vous savez que vous êtes tenus dans le droit français à avoir un respect d'une réglementation, notamment la présence d'un papillon d'assurance sur votre pare-brise et d'une carte verte en votre possession. L'avantage de la carte verte, c'est qu'elle mentionne précisément quels sont les pays dans lesquels cette carte verte est valable. Donc à partir de là, vous savez où vous pouvez circuler avec votre véhicule et votre contrat d'assurance. Le zoom, il est plutôt à faire sur l'assistance. Je ne reviens pas sur ce que je viens de dire précédemment, mais c'est important d'avoir conscience que parfois, certains contrats sur certains pays ont une garantie assistance limitée et ou avec des conditions de mise en oeuvre spécifiques. Donc vérifiez bien l'étendue territoriale de votre garantie assistance et notamment si elle n'est pas limitée uniquement aux conducteurs, ce qui peut être gênant s'il y a 4 personnes dans le véhicule à rapatrier. Ensuite, au niveau de la validité territoriale de la couverture d'assurance en matière de véhicules, vous pouvez être amené dans certains pays à avoir l'obligation de souscrire une assurance à l'entrée du pays. Donc en plus de votre garantie indiquée sur la carte verte, mais c'est uniquement par exemple pour traverser le pays. Alors les biens. Les biens, on considère là les biens, plutôt la notion de bâtiment, on verra après les matériels marchandises, mais les bâtiments, il y a deux hypothèses. Soit vous travaillez depuis la France, vous avez des locaux, des bureaux, une entreprise en France, et vous travaillez depuis ces locaux en direction des pays tiers. Bon là, il n'y a pas de souci à avoir. Votre garantie, elle est prévue sur votre police française, il n'y a aucun souci. Après, deuxième hypothèse, c'est que vous avez une implantation physique, c'est-à-dire une usine par exemple de fabrication dans un pays tiers, ou alors une simple agence commerciale. Les deux cas sont à bien repérer avec votre assureur, tout simplement parce qu'il est important de voir comment est constituée votre police dommage. Est-ce qu'elle prévoit l'assurance de l'implantation que vous avez à l'étranger ? Si c'est un simple bureau, en général, il n'y a pas trop de soucis. Si c'est une usine, il vaut mieux quand même vérifier et avoir les capitaux suffisants et l'identification de la localisation de cette usine. Ensuite, il y a deux façons de l'aborder. Soit vous l'aborder par le biais de votre contrat français, donc la plupart des assureurs ont cette capacité, ou alors, et je pense que ça peut être intéressant dans certains cas, c'est de l'aborder avec un correspondant local. Souvent, les compagnies ont un correspondant local, une compagnie correspondante, voire une filiale, présente dans le pays, et qui peut vous faire une garantie spécifique pour le risque qui est présent dans le pays. Le gros avantage, c'est que vous serez certain d'avoir les garanties, entre guillemets, obligatoires, qui correspondent au pays dans lequel vous êtes installé. Sur la partie des matériels, si vous n'envoyez que des matériels, soit au titre démonstration, ou dans le cadre d'un négoce, on en parlera après avec Marc, sur la partie transport. Si c'est des matériels qui accompagnent vos collaborateurs en déplacement, bon là, il faut surtout avoir le réflexe de bien penser à les couvrir sur votre police de départ, avec une étendue territoriale adaptée. Les marchandises, on est plutôt dans le domaine du transport. Marc y reviendra ensuite. Alors, on quitte le domaine de l'assurance des biens et des personnes. Là, on va aborder une chose qui est très importante en matière d'assurance à l'international, c'est tout ce qui concerne le risque financier. Alors là, je n'aborde pas la notion de risque lié au change ou aux devises, mais plutôt au risque de non-paiement des créances que vous pourriez avoir avec des clients étrangers. Il existe des solutions d'assurance qu'on appelle l'assurance crédit, qui ont un grand intérêt parce qu'elles peuvent vous aider dès le stade de la prospection. Le rôle d'un assureur crédit, c'est avant tout de vous aider à sélectionner vos clients, à identifier quelles sont les entreprises qui sont solvables, financièrement saines à un moment donné où vous souhaitez entrer en relation avec elles. Vous êtes sur un salon, vous avez un projet, l'entreprise que vous rencontrez vous paraît intéressante pour vous aider à vous développer sur ce projet. Est-ce que cette entreprise a les capacités financières pour aller au bout avec vous ? Donc là, l'assureur crédit peut vous aider à identifier la solvabilité de cette entreprise. Les principes de l'assurance crédit sont assez simples. Je viens de vous le dire, le premier point, c'est de sélectionner les clients, de vous aider à les sélectionner sur des critères uniquement financiers. Ensuite, de vous aider à suivre ses clients, notamment en vérifiant si les encours et les engagements que vous avez avec eux sont raisonnables au regard de leur capacité financière. Donc l'assureur crédit, il est vraiment là pour vous aider, vous accompagner et éviter que vous ayez un impayé à un moment donné où vous n'y attendez pas. Et puis si malgré tout, son rôle d'accompagnement fait défaut, il y a la solution d'assurance, d'où le nom d'assurance crédit. Et la notion d'assurance, c'est qu'il va vous indemniser une partie de la créance que vous aurez eue à subir en tant que perte. Et puis dernier point, il va prendre en charge tout l'aspect contentieux, en cas de retard de paiement par exemple, voire de recouvrement, si le paiement est constaté, le non-paiement est constaté. Alors les responsabilités, avant de laisser la parole à Régis pour un zoom sur la partie export et notamment le USA-Canada, quelques généralités sur les responsabilités. La particularité des responsabilités, c'est qu'elles sont essentiellement liées aux droits auxquels elles se réfèrent. En droit français, on parle beaucoup de responsabilité civilisée et d'exploitation, qui est particulière, puisqu'on va avoir des garanties très spécifiques aux droits français. Mais vous avez dans chaque pays des particularités. On verra un peu plus en détail la partie USA-Canada. Donc toutes ces particularités locales peuvent être parfois liées à une obligation d'assurance au plan local, d'où l'intérêt d'avoir des polices locales. Lorsque vous êtes dans une démarche de travail à l'international, vous pouvez être amené soit à transférer des produits, donc ce qu'on appelle les produits livrés, ou des services, soit à effectuer des travaux dans un pays tiers. En matière de responsabilité civile liée aux produits livrés, la base essentielle, c'est de vérifier que l'activité que vous faites est bien garantie dans votre police et que la zone territoriale sur laquelle vous intervenez est également bien prévue. Importance également, notamment si vous êtes dans le domaine de l'agroalimentaire, de penser aux frais de retrait. Si vous expédiez des produits agroalimentaires, que ce soit en pays européen, en Angleterre ou ailleurs, ou à l'autre bout du monde, il faut imaginer qu'à un moment donné, vous puissiez être mis en cause sur le produit en lui-même qui aurait, par exemple, une menace sur la santé et qui faille ce produit en assurer le retrait du marché et prévoir sa destruction. Donc, important de prévoir ce type de garantie parce que quand on cumule les frais engagés pour retirer des produits du marché, ça peut vite devenir très onéreux. Et en matière de travaux, bon, toujours l'étendue éditoriale, et j'ai vu dans les... On a un stand ici aujourd'hui et demain, et j'ai vu que dans les rendez-vous que nous avions, nous avions des personnes qui étaient intéressées par la garantie décennale, notamment sur le Maghreb ou autre, je ne sais pas si ces personnes sont parmi vous, mais il faut savoir qu'on a une particularité française qui est la décennale. La décennale, c'est la garantie qui court pendant 10 ans après la réception des travaux, donc en matière de bâtiment, on est les seuls à avoir cette obligation. Elle n'existe pas dans les autres pays. Donc, à la limite, la question, elle est vite résolue. Si quelqu'un ailleurs qu'en France vous demande une garantie décennale, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de... Vous pouvez répondre tout à fait simplement en disant que ce n'est pas prévu. Et en France, par contre, c'est une garantie obligatoire. Alors, ça, on va peut-être passer parce que ce n'est pas très lisible. On va plutôt zoomer maintenant sur la partie exportation. Que vous compreniez bien l'incidence à la fois de la destination et de l'implication juridique que ça peut avoir, notamment avec la zone USA-Canada et par extension l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Régis. Oui, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on est bien d'accord qu'on parle de territorialité du contrat d'assurance ou encore de garantie dans l'espace. Ce sont des notions que vous retrouverez dans votre contrat d'assurance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les produits vont circuler. Et donc, on considère que la garantie est acquise en France, en Union européenne, dans la zone de libre-échange et de façon générale, dans le monde entier, à l'exclusion des USA-Canada. Donc, on exclut les USA-Canada. On verra pourquoi. Parce qu'en fait, ça tient tout simplement à la législation très particulière du continent nord-américain. On peut, effectivement, il vous appartient, en tant que chef d'entreprise, en tous les cas, de prévoir, avec votre assureur, une convention spéciale, donc de prévoir cette exportation vers les USA-Canada. Alors, on distingue, en fait, l'exportation directe de vos produits à destination du territoire nord-américain ou l'exportation indirecte. Alors, lorsque vous allez vendre sous votre propre marque dans un pays étranger, notamment les USA-Canada, elle sera directement mise en cause en cas de préjudice causé par le bien. Donc, en fait, ce qui est intéressant également ici, c'est de voir qu'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de technologie, vous pouvez exporter via également Internet. La vente par Internet, on nous rappelle que c'est un moyen d'exportation directe à ne pas négliger. Et il faut vérifier, en fait, que le site Internet prévoit, en fait, une exportation vers le territoire nord-américain. Alors, le système judiciaire, rapidement, aux Etats-Unis, vous savez qu'il est complètement différent du droit français. Le système de juridiction américaine comporte en réalité deux ordres de juridiction. Les juridictions d'État, qui sont représentées au niveau de chaque État par des cours de comté et de district, suivies quelquefois par les cours d'appel intermédiaires et, dans tous les cas, par une cour suprême. Les juridictions d'État sont compétentes lorsqu'il y a identité de citoyenneté entre les parties et elles touchent 95% des instances. Des juridictions fédérales, également, qui sont constituées par des cours de première instance, des cours d'appel et une cour suprême. Les juridictions fédérales interviennent chaque fois que les domiciles du défendeur et du fabricant ou du vendeur ne sont pas situés dans le même État. Donc, c'est donc devant ces juridictions qu'en cas de réclamation se retrouvent les exportateurs français. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, chaque État, en fait, a sa propre composition, sa propre juridiction et, en fait, le droit applicable est différent d'un État fédéral à l'autre, d'où la complexité, en fait. Alors, le système des avocats aux USA-Canada est également très différent d'une autre. Bien sûr, les avocats sont nombreux. Ce qu'on retient également, c'est que les avocats, on travaille aux honoraires de résultats. Donc, en fait, leur rémunération est quelquefois plus élevée puisqu'elle est proportionnelle au montant du litige, 20 à 50 %. Et en contrepartie de ces honoraires très élevés, l'avocat fait l'avance de tous les frais du procès. Donc, inutile de vous dire que c'est très facile, en fait, pour une personne aisée d'ester en justice aux USA, puisque l'avocat fait l'avance des frais. Alors, on est en droit... Enfin, le droit américain est issu de la Common Law, anglaise. C'est un droit essentiellement jurisprudentiel. On parle de le droit du précédent, c'est-à-dire qu'on va toujours vérifier comment la justice a été rendue préalablement. Alors, on distingue, en fait, plusieurs régimes de responsabilité, au moins trois régimes de responsabilité aux USA et au Canada, un régime de responsabilité pour faute, qui est la théorie de la négligence. Donc, en fait, il s'agit d'un dommage qui est causé par une chose et il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien contractuel entre le demandeur et le défendeur. En fait, c'est sur la... l'omission, la négligence. Pour un certain nombre de produits, et notamment les produits dangereux, la loi définit des obligations de diligence juridiquement reconnues, la Food Drug and Cosmetic Act, Flumble Fabrics Consumer Act. Deuxième régime de responsabilité aux USA, la responsabilité délictuelle stricte. Eh bien, le vendeur professionnel est automatiquement présumé responsable dès lors que le produit présente un état défectueux. On est sur la notion de produits dangereux, produits défectueux. C'est ce qu'il faut retenir. La victime va prouver l'état défectueux et dangereux du produit sans avoir à établir de fautes et une relation directe entre cet état et le préjudice subi. Alors, si le fabricant vendeur prouve que le produit a subi des modifications après sa mise en circulation ou une faute de la victime d'un tiers, alors, des exemples, les erreurs de conception, les défauts de fabrication, les vices de matière constitutifs de vices cachés, les défauts ou les insuffisances d'informations ou de mise en garde. On insiste beaucoup, en fait, en droit américain sur, comment dire, les notices d'information qui sont liées aux produits qui sont exportés et vendus. Le troisième régime de responsabilité, on parle aux Etats-Unis de responsabilité pour violation d'une garantie contractuelle. Donc, la responsabilité du fabricant ou du vendeur risque d'être engagée lorsque le produit ne répond pas aux promesses annoncées. Par exemple, affirmer des faits ou faire des promesses concernant un produit. Décrire un produit, remettre des échantillons ou des modèles, la qualité du produit n'est pas conforme aux normes en vigueur. Alors, sur cette notion de violation des garanties contractuelles, on ne peut que vous inviter si vous vendez à l'export en direct aux USA, c'est de vous faire encadrer des conseils d'un avocat sur place puisque, encore une fois, au niveau des notices liées aux produits, il faudra être très vigilant. Alors, pourquoi est-ce qu'on est très frileux en matière de garanties accordées aux USA-Canada ? c'est tout simplement par rapport au système de réparation ? On parle aux Etats-Unis des dommages d'intérêt, des punitifs dommages ou tout simplement des dommages d'intérêt compensatoires. En fait, il s'agit de punir et de dissuader les autres fabricants. Donc, comme on sait de toute façon que les dommages d'intérêt seront très, très élevés, en France, on est très frileux pour garantir, donner une garantie aux USA-Canada. En tous les cas, si on le fait, ça appelle une surprime parce que, voilà, encore une fois, la législation est très différente et très rigoureuse. Alors, les dommages d'intérêt compensatoires sont constitués de special damage qui vont indemniser les frais et les gains perdus à l'occasion des dommages corporels et ou dommages matériels. On parle également de pain and suffering qui correspondent à des dommages moraux. Le montant des dommages moraux est souvent très élevé car les tribunaux américains sont favorables aux consommateurs et tiennent compte du niveau de vie outre-Atlantique. Enfin, les dommages d'intérêt punitifs. Le terme punitif est clair. Il s'agit donc, en fait, de... En fait, ces dommages d'intérêt punitifs sont accordés en supplément de l'indemnisation des dommages réellement éprouvés et qui vont sanctionner une faute lourde de l'auteur du dommage. En général, ces dommages d'intérêt punitifs ne sont pas perçus par la victime directement. La faute lourde peut, par exemple, consister à ne pas prendre de décision de procéder à la correction du défaut tandis qu'il était parfaitement possible à un certain coup d'y remédier. Donc, voilà, il faut garder à l'esprit, en fait, que le régime d'indemnisation de répression est très puissant aux Etats-Unis avec ces dommages d'intérêt punitifs, les pen and suffering, les damage punitifs. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Marc sur la partie transport, donc, simplement, une conclusion sur la partie d'assurance qu'on vient de voir, c'est surtout d'associer votre assureur à votre projet parce que vous avez vu que plus c'est anticipé, mieux ce sera, plus vos couvertures seront adaptées de manière, effectivement, à éviter les carences de garanties parce que, notamment, si vous allez sur certains pays, on vient de parler des USA, il peut y avoir des conséquences assez importantes. Voilà, donc, associez votre assureur, vérifiez avec lui l'adéquation de vos garanties et l'étendue territoriale. Marc. Bonjour. Merci, Jackie. L'assurance transport, alors, il m'a paru bon de vous parler un petit peu des acteurs et du cadre juridique puisque, en matière de transport, on sort vite du droit commun. Alors, les déclencheurs, effectivement, on a le fabricant, l'industriel, l'acheteur, le vendeur, les intermédiaires, les négociants, les courtiers. Donc, ça part de l'expéditeur pour aller jusqu'au destinataire. Ensuite, alors, les exécutants, le transporteur, le transporteur, alors, on parle de transport public, on oppose le transport public au transport privé. Le transport privé, c'est celui que vous faites avec vos propres moyens pour votre compte. Le transport public, ce sont les transporteurs que vous voyez partout avec les camions, les bateaux, les professionnels du transport. Alors, ce transporteur, il prend en charge les marchandises au point de chargement pour les acheminer au point de livraison prévu dans le contrat de transport à l'aide de ses propres véhicules ou ses propres engins ou des véhicules pris en location. Et ce transporteur, il est tenu à une obligation de résultat. On trouve ensuite le loueur de véhicules avec chauffeur. Lui, il fournit les moyens du déplacement des marchandises. Il est tenu à une obligation de moyens exclusivement à l'égard des opérations de conduite, y compris pour le vol. Le commissionnaire de transport ou l'organisateur de transport, lui, il jouit d'une liberté dans le choix du mode de transport et de ses prestataires substitués. Il est tenu à une obligation de résultat à l'image du transporteur et supporte la responsabilité intégrale de sa faute personnelle. On dit même qu'il est solidairement tenu de ses substitués il en est le garant. Slide suivant. Donc là, on voit un petit schéma avec le contrat de commission de transport et les contrats de transport. On voit bien qu'il y a tout de suite une multitude d'acteurs. Le commissionnaire jouant un peu le rôle d'intermédiaire et encore une fois garant de la bonne réalisation de l'expédition. Slide suivant. On voit qu'autour des métiers du transport, il existe énormément de professionnels avec pour chacun leur spécificité. On a de l'entreposage, du stockage, de la gestion de commande, de la préparation, du picking, des tictages, de l'inventaire, de la gestion des stocks, des flux physiques, des flux d'information, de l'emballage, du conditionnement, de la facturation. Vous voyez, ça nécessite beaucoup de monde pour qu'une opération de transport se passe correctement. alors le contrat de transport. C'est une convention consensuelle par laquelle un professionnel du transport s'engage à déplacer une personne ou une marchandise en ce qui nous concerne. On se concentre plutôt sur les marchandises selon un mode de locomotion déterminé dont il a la maîtrise et moyennant un prix spécifié. Tous les mots ont leur importance notamment pour le prix. On oublie souvent que même si vous faites effectuer une prestation de transport par un professionnel, par un transporteur public, si cette prestation est effectuée à titre gratuit, elle sera réputée être faite pour le compte et sous la responsabilité du bénéficiaire de cette prestation. Le prix a son importance. Ne pas l'oublier sur le plan juridique. On voit régulièrement des cas où les intervenants ont oublié ce genre de choses. Alors, les principaux modes de transport, vous les connaissez tous. On a le transport routier, le transport maritime, l'aérien, le ferroviaire et le fluvial. Ce qui est original sur le plan du droit, c'est que pour chacun des modes, on a développé un droit spécifique. ça serait trop simple. Sinon. Alors, on a quand même un petit peu de référence au droit commun. Avec le code civil, les articles 1101 à 1369, le droit des obligations 1782 à 1786, le code de commerce, dont je vous passe la lecture des articles. Ce qui est important pour le transport national, c'est que lorsqu'on réceptionne des objets transportés, si la livraison est conforme, c'est-à-dire qu'elle est faite sans réserve, il devient très difficile d'actionner la responsabilité du transporteur, puisque le législateur a prévu une obligation d'émettre des réserves immédiatement et que ces réserves soient confirmées dans un délai de trois jours. Alors, le législateur, on va dire, produit son oeuvre et puis ensuite, les juges viennent tempérer un peu le principe de droit. Et la modification jurisprudentielle édictée dans cet article L133-3, linéen, a été atténuée, puisque lorsque le juge estime que la non-confirmation dans un délai de trois jours ne porte pas préjudice et que les réserves étaient suffisamment détaillées motivées et précises, le respect de cette formalité ne peut pas entraîner une déchéance. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, je vais reformuler un peu. C'est-à-dire que même si on ne confirme pas des réserves dans un délai de trois jours, sans préjudice du fait de la non-confirmation pour le transporteur, le juge n'en tiendra pas compte. Le droit national des transports est de manière générale encadré par un délai de prescription d'un an. Ce délai d'un an, on le retrouve souvent en matière de transport, sauf pour l'aérien où là, on est plutôt sur un délai de deux ans. Ensuite, en matière de convention internationale, on retrouvera aussi des effets suspensifs de la prescription avec tout un formalisme respecté qui peut parfois être assez compliqué. Voilà. En France, on a l'ordonnance du 28 octobre 2010 a créé aussi un code des transports qui n'existait pas. Et ce code, en fait, je dirais, a réuni en 2200 articles toute la partie législative, réglementaire liée aux droits des transports et qui avait notamment été instaurée par la Lottie qui est un peu l'acte fondateur du droit des transports. La Lottie datait de 82. Date de 82. 30 décembre 82. Voilà. Slide suivant. Alors, la Lottie est la loi d'orientation des transports intérieurs. Il y a aussi tous les contrats types et ces contrats types, vous voyez, en fonction de la nature des marchandises transportées, on va appliquer un droit particulier. Donc, c'est là où la matière devient un peu plus complexe. Donc, en fonction des marchandises, vous allez vous retrouver avec des limites de responsabilité différentes. Voilà. Donc, c'est assez compliqué, je dois dire, c'est vrai. si des questions spécifiques, enfin, vous pouvez, peut-être, tout à l'heure, on échangera sur le sujet si besoin. Ensuite, en matière de convention internationale, pour les transports routiers, on a la convention CMR. C'est une convention assez ancienne, mais qui est très utilisée, notamment par des pays européens, non pourvue d'un droit national aussi précis et aussi détaillé que le droit français. Je pense notamment à la Belgique, les pays du Bénélux. Et ensuite, en matière ferroviaire, on retrouve la convention CIM, qui est encore plus ancienne, mais qui nous fournit un cadre législatif international et qui évite aussi, on va dire, le manque de précision dans certains pays, notamment. Pour la partie maritime, alors là, c'est la fameuse loi du 18 juin 1966, qui est vraiment la loi cadre. Alors, le terrestre et le maritime s'opposent sur beaucoup de principes, notamment en matière de présomption et en matière de preuves. On est un peu aux antipodes, même si, dans la pratique, depuis, je dirais, deux décennies, on constate que les grands principes maritimes se font gentiment dévorées par le droit terrestre. Donc, la spécificité du monde maritime a tendance à s'effacer un peu. C'est une analyse personnelle. Mais, on le retrouve régulièrement dans les principes. On sent que le monde des transports a ce souci de se simplifier aussi la vie parfois. Et c'est vrai que le monde maritime a tendance à être beaucoup plus complexe que le monde terrestre. En matière de convention internationale, par exemple, on retrouve la convention de Bruxelles de 1924 qui est celle qu'on retrouve le plus souvent. Mais néanmoins, sous l'égide de l'OCDE, il y a la convention de Hambourg qui a été dictée en 1978. Et là aussi, on retrouve des règles spécifiques qui sont parfois contradictoires. donc l'analyse juridique à faire en cas de litige se fait en fonction des pays signataires à la convention et de la loi du port. Donc c'est assez compliqué. En matière de convention aérienne, c'est un peu plus simple. On a la convention de Varsovie de 1929 qui a été amendée en 1999 par la convention de Montréal qui fixe des règles assez faciles à appliquer. Alors la responsabilité du transporteur, on l'a vu tout à l'heure, il y a une obligation de résultat, une présomption de responsabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il confie des marchandises, il est présumé responsable des dommages à cette marchandise lorsqu'on en constate à destination. Néanmoins, il existe en droit des cas exonératoires. Donc le vice-propre de la marchandise est évidemment exonératoire. la force majeure ou le fait du tiers l'est également la faute du donneur d'ordre et exonère le transporteur. Donc ça veut dire à contrario que même si vous faites appel à un transporteur public professionnel du transport, ça ne veut pas dire systématiquement qu'il va être responsable des dommages causés à la marchandise s'il peut s'exonérer de sa responsabilité par le biais des cas que nous venons de voir. Donc comme on l'a dit aussi tout à l'heure, la prescription pour agir est d'un an et deux ans en aérien. chaque mode de transport chaque droit particulier prévoit des limites d'indemnisation légales. Ces limites d'indemnisation ne sont pas impératives, elles sont supplétives. ça veut dire quoi ? Pour éviter le jargon juridique parfois un peu incompréhensible, ça veut dire simplement que les parties au contrat de transport peuvent en convenir autrement. Elles peuvent prévoir de manière conventionnelle des limites de responsabilité qui devront avoir été acceptées et que le juge en cas de déséquilibre pourra toujours requalifier puisque ce qu'on va analyser en cas de contentieux c'est vérifier si un équilibre existe bien dans la relation contractuelle. Alors même si on prévoit des limites de responsabilité la faute inexcusable qu'on appelait ou qu'on appelle encore parfois faute lourde fait sauter ces fameux plafonds de limites de responsabilité. La faute inexcusable c'est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Il en faut. la faute lourde a tendance à on va dire être moins restrictive donc un petit rappel des quatre critères cumulatifs pour qu'une faute inexcusable soit retenue donc la faute délibérée la conscience de la probabilité l'acceptation téméraire et cette même acceptation sans raison valable voilà petit rappel encore pour priver le transporteur des limites légales de responsabilité il appartient à celui qui invoque la faute inexcusable d'établir une relation de cause à effet entre la faute commise et le dommage et encore une fois cette faute inexcusable est appréciée souverainement par les juges du fond personne ne peut revendiquer une faute inexcusable seul le juge peut la déterminer comme étant inexcusable voilà on continue alors la répartition des tâches c'est intéressant en droit national et en droit international on a une variation encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure le droit national français est assez prolixe on n'aime pas trop le vide en France donc on on légifère un ministre d'ailleurs a laissé son nom dans inscrit son nom un petit peu dans la matière c'est Guesso effectivement le ministre Guesso a pas mal travaillé pour défendre la profession du transporteur qui bien souvent se fait accuser un petit peu de tous les mots de la planète donc il a cru bon limiter sa responsabilité notamment pour les opérations de chargement calage arrimage et déchargement donc pour les marchandises diverses et ordinaires donc c'est le contrat type général qui fait une distinction entre les envois de moins de 3 tonnes et les envois de plus de 3 tonnes en moins de 3 tonnes le transporteur est responsable d'à peu près tout pour faire simple et en plus de 3 tonnes les opérations de chargement à combe à l'expéditeur les opérations de déchargement à combe au destinataire ainsi que les opérations de calage et d'arrimage pour l'expéditeur alors en droit international la responsabilité de chargement calage et arrimage et déchargement à combe à celui qui l'exécute donc là c'est c'est assez intéressant puisque dans le système Guesso même si le transporteur n'est pas responsable dans le cadre d'un envoi de plus de 3 tonnes des opérations de calage d'arrimage ou de chargement et déchargement et qu'il effectue cette prestation le droit français permet de dire qu'il devient de manière un peu artificielle le substitué occasionnel du bénéficiaire de la prestation c'est à dire qu'il agit pour le compte et sous sa responsabilité c'est loin d'être neutre puisqu'on sait que bien souvent le chauffeur participe à ces opérations mais dans le cadre d'un envoi de plus de 3 tonnes il l'effectue sous la responsabilité du bénéficiaire c'est assez important le seul moyen pour un chargeur d'échapper à ce phénomène juridique c'est de prévoir une prestation qu'on appelle annexe ou connexe et d'en payer le prix à partir du moment où il prévoira ce type de prestation et qu'il en paiera le prix il pourra engager la responsabilité de son prestataire voilà alors ici c'est un petit rappel des différentes limites de responsabilité vous voyez on a à peu près tout c'est assez complexe notamment pour le transport d'animaux vivants où on distingue en fonction de la race de l'animal des limites de responsabilité spécifique voilà là c'était c'est un petit exemple assez parlant alors comme je ne vois pas clair je vais vous en citer un autre je vais vous prendre un exemple très simple pour que ça puisse vous marquer l'esprit vous prenez le transport d'écrans de télévision grands écrans grands beaux écrans comme tout le monde veut en avoir aujourd'hui pour transporter ces écrans on va faire appel à un transporteur public et on va lui confier une dizaine d'écrans chaque écran avec emballage compris pèse 23 kg donc on a un envoi de 230 kg pour ceux qui suivent et chaque colis étant à poser les 10 colis sur une seule palette arrive ce qui devait arriver le transporteur se renverse avec son véhicule la marchandise est détruite en droit français on va appliquer donc le contrat type moins de 3 tonnes on va regarder on va regarder on va regarder quelle était la valeur des marchandises transportées imaginons que pour chaque écran on ait une valeur de 300 euros hors taxe on parle toujours hors taxe en transport donc ça nous fait 300 fois 10 3000 on va vérifier si une limite de responsabilité est applicable et en l'occurrence lorsque les 10 cartons sont installés sur une seule et même unité de manutention la palette la limite applicable sera soit 23 kg 23 euros x 230 kg 10 x 23 pour ceux qui suivent toujours soit 750 euros de l'unité de manutention et en l'occurrence c'est ce qui s'appliquera donc si on fait un rapide calcul on a un préjudice de 3000 euros et la responsabilité du transporteur sera limitée à 750 euros voilà sauf comme on l'a vu tout à l'heure en cas de faute inexcusable encore faut-il l'approuver devant les tribunaux et que le juge accepte de l'appliquer donc le propriétaire des le propriétaire des écrans qui valent 3000 euros se verra gracieusement offrir une indemnité de 750 euros par le transporteur ou son assureur voilà d'où l'intérêt pour un chargeur pour un propriétaire de marchandises d'assurer ces dites marchandises en dommage à l'euro près et non pas de se fier aux limites de responsabilité du transporteur qui je le rappelle bénéficient aussi de causes exonératoires de responsabilité imaginons que le renversement du véhicule soit dû au fait d'un tiers il a fait une manœuvre d'évitement par exemple et qui peut prouver que le tiers est à l'origine du renversement du véhicule là c'est même pas 750 euros qui seront versés mais zéro voilà donc j'espère que l'exemple est assez parlant ensuite alors pour le transport international là il a fallu mettre tout le monde d'accord et trouver des limites de responsabilité non pas exprimées en euros mais en DTS alors pour ceux qui ne le savent pas le DTS ce sont les droits de tirage spéciaux c'est un panier de monnaie et qui fluctue tous les jours et pour vous donner un ordre d'idée un DTS vaut aujourd'hui à peu près 1,24 euros voilà donc on multiplie les 8,33 DTS par kilo et on obtient la limite de responsabilité en transport international routier voilà on retrouve ces fameux droits de tirage spéciaux dans les conventions maritimes également en Bruxelles en Bourg mais aussi dans les lois maritimes françaises de 66 voilà vous avez toutes les limites qui sont appliquées sachant que contrairement aux droits terrestres le droit maritime a pour principe de faire bénéficier de la plus forte des limites de responsabilité aux chargeurs alors qu'en droit terrestres c'est l'inverse la limite de responsabilité la plus fèbre sera retenue à la faveur du transporteur alors les autres modes de transport donc en aérien on a par sauvier Montréal bon la plupart des pays ont adhéré à Montréal il faut savoir c'est une convention qui a été de mémoire votée en 86 c'est qui est rentrée en vigueur en 2000 les débarquettes puisqu'il fallait un certain quorum de signataires et malheureusement la convention n'avait pas recueilli suffisamment de signataires pour être mis en vigueur maintenant c'est chose faite et on a donc une indemnité de 19 DTS par kilo en ferroviaire on retrouve les 17 DTS la commission de transport alors ça c'est le dernier né des contrats types français qui prévoit une indemnité de 20 euros du kilo et avec pour votre personnel un maximum de 5000 euros par tonne transporté et un rappel oui sur le fait des substitués dont il est solidairement tenu donc on appliquera les limites de responsabilité du substitué en cas de dommage voilà merci pour votre attention et à votre disposition pour toutes les questions c'est juste un rapide point de vue qu'on vous a exposé mais la matière est assez complexe je dois dire voilà merci merci beaucoup pour vos interventions y a-t-il des questions que ça soit oui vous avez le micro devant vous merci vous appuyez sur le bouton bonjour en matière de responsabilité civile concernant les produits livrés est-ce que vous couvrez tout type de produit quelle que soit son origine c'est pour moi ça oui pas tellement pour le transport mais pour responsabilité civile en responsabilité civile en responsabilité générale d'accord oui le produit quel que soit le produit en fait on va garantir en RC après livraison le produit quel qu'il soit en fait quel que soit le produit et quel que soit son origine c'est-à-dire qu'il soit produit en France en Turquie en Asie là vous abordez la notion des intrants qui vont par exemple entrer dans la composition du produit donc ça effectivement c'est un élément que l'assureur a besoin de connaître au moment de la souscription effectivement du contrat d'assurance effectivement c'est important de savoir qu'on a des intrants qui viennent de Chine puisqu'on sait que la réglementation en Chine n'est pas du tout la même et sur les produits et le risque de produits dangereux évidemment donc effectivement c'est quelque chose qu'il faut apprécier mais effectivement c'est pas toujours un obstacle à la souscription de la garantie de responsabilité civile et ensuite d'accorder la garantie en RC après livraison ok mais tout dépend du produit encore une fois un produit textile textile on sait que c'est made in China très souvent en Turquie ou au Maghreb parce que jusqu'ici j'ai contacté trois assurances qui refusent de couvrir responsabilité civile c'est pour ça que je vous pose la question mais après il y a des contrôles aussi à faire peut-être en amont il faut essayer de voir un peu dans la chaîne de la chaîne de production est-ce qu'il y a des relanciations au recours enfin voilà il y a un certain nombre de choses à analyser on ne couvre pas sans étude après c'est les assureurs qui peuvent vous dire non tout de suite et puis d'autres qui peuvent également prendre le temps de l'étude et analyser un peu plus la chaîne de production voilà donc on n'est pas fermé voilà on ne peut pas vous donner une réponse non plus absolue tout de suite merci juste peut-être compléter en fait l'important c'est de bien connaître la provenance tout simplement parce que selon la provenance l'assureur aura ou n'aura pas des possibilités de recours parce que c'est ça en fait la difficulté elle est là c'est est-ce qu'on aura si vous êtes mis en cause et que l'origine de la mise en cause elle n'est pas de votre faite mais du de l'intrant justement est-ce qu'on aura la possibilité d'aller recourir contre le fournisseur d'origine et c'est vrai que plus c'est exotique plus ce sera compliqué et ça peut être ça qui freine certains assureurs en fonction de ce que vous leur avez présenté pour aller vous accompagner sur ce projet merci j'ai une question oui oui Patrick Monchot en matière de transport vous n'avez pas du tout évoqué la notion d'un co-terme oui effectivement c'est pas c'était il a fallu faire des choix effectivement l'un co-terme c'est c'est important puisque ça va déterminer les responsabilités de chaque partie mais aussi et notamment le sujet de l'assurance c'est à dire qui qui de l'acheteur ou du vendeur devra supporter le coût de l'assurance et surtout à partir de quel moment elle va se déclencher donc là alors c'est une très bonne question parce qu'on constate malheureusement que bien souvent vendeurs et acheteurs maîtrisent très mal ces incotermes et il est important de bien déterminer qui va supporter quoi ça c'est une certitude mais je vous l'affirme on le voit malheureusement à travers les nombreux dossiers de sinistre que nous gérons en Rhône-Alpes par exemple pour la compagnie que je représente on gère environ 4000 dossiers de sinistre par an et malheureusement dans les dossiers import-export on constate qu'il y a une mauvaise maîtrise ça c'est sûr donc un conseil déterminez bien qui fait quoi et il existe alors pour rentrer un peu dans le détail assuranciel il existe des systèmes lorsque par exemple vous êtes vendeur et que vous allez vendre des parts pour faire simple donc votre acheteur aura l'obligation d'assurer la marchandise à partir du moment où celle-ci va quitter vos locaux s'il s'avère que dans le cadre d'un sinistre l'acheteur a oublié de se couvrir on n'a pas souhaité le faire et qu'en fonction d'un co-terme utilisé vous n'ayez pas été payé on applique dans certains contrats des clauses d'intérêt du vendeur ou de la contre-assurance qui sont des clauses spéciales justement destinées aux importateurs et exportateurs qui permettent de couvrir une partie du risque financier ça existe effectivement et là on travaille au cas par cas en fonction des besoins et des demandes malheureusement en ce qui concerne l'assurance transport ce qu'il faut savoir c'est que cette assurance n'est absolument pas obligatoire et donc on ne peut pas obliger les gens à s'assurer donc on constate je constate qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont assez négligentes sur ce sujet qui se fient aussi aux professionnels du transport aux organisateurs aux commissionnaires souvent d'ailleurs mal nommés transitaires puisque un transitaire n'a qu'une obligation de moyens et pas une obligation de résultats mais tout le monde parle de transitaire vous allez au port de Marseille tout le monde va vous parler des transitaires mon transitaire oui mais c'est pas un transitaire c'est un commissionnaire bien souvent et donc il a une obligation de résultats et se cache derrière cette notion de transit de ce vocabulaire pour ne revendiquer qu'une obligation de moyens donc ces transitaires ces opérateurs et organisateurs vont vous vendre parfois une assurance en vous disant sur la facture ils vous mettent une ligne assurance vous savez pas ce que c'est vous savez pas ce qu'il y a dedans mais vous vous dites je peux dormir sur mes deux oreilles ben non pas du tout parce que quand on vous vend une ligne d'assurance il faut demander ce qu'il y a dedans quelle est la compagnie qui porte le risque à quelles conditions comment vais-je être indemnisé en cas de sinistre ça me paraît fondamental de plus ce que je peux vous donner en retour d'expérience c'est que bien souvent cette ligne d'assurance souvent le transitaire ou le commissionnaire va marger j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle dessus alors que c'est complètement illégal ça s'appelle de l'exercice illégal de l'intermédiation en assurance donc il a absolument pas le droit de faire ça et je ne saurais que trop conseiller aux propriétaires de marchandises de s'assurer en propre directement auprès d'un courtier ou d'une compagnie spécialisée le sujet est trop fondamental ce qu'on constate aussi dans notre matière c'est que les valeurs transportées ne cessent d'augmenter on met toujours plus de valeurs dans un conteneur dans un moyen de transport toujours plus toujours plus toujours plus pour vous donner encore quelques informations particulières vous constatez comme moi je dirais l'évolution vers le gigantisme des moyens de transport notamment en matière maritime on voit des énormes portes-conteneurs qui maintenant font 20 000 équivalents 20 pieds 20 000 boîtes c'est énorme ça fait plus de 400 mètres de long sur 60 mètres de large le coût moyen d'un sinistre en cas de chavirement d'un d'un porte-conteneur de cette taille entre la valeur du bâtiment la valeur du navire et la valeur des marchandises transportées j'ai bien le coût moyen qui s'évalue aujourd'hui à 1 milliard et demi d'euros et pour toujours vous donner quelques informations il y a environ une centaine de navires marchands qui prennent le fond par an dans le monde donc c'est assez énorme souvent les gens ne se rendent pas compte parce que il est vrai que la sinistralité s'est nettement améliorée grâce à la conteneurisation mais il y a encore nombreux conteneurs par exemple en cas de gros temps qui partent à la mer et là je peux vous dire que un des plaisirs que j'ai en tant qu'assureur transport c'est d'indemniser un client et de le sauver de la liquidation grâce à cette assurance et ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans mon métier et ça fait plaisir ça fait plaisir donc voilà donc pour revenir à votre question effectivement l'incoterm est à déterminer avec précision au moment de la conclusion du contrat de vente ou d'achat et effectivement c'est à ce moment là aussi qu'il faut bien penser à l'assurance des marchandises voilà merci oui alors monsieur a posé une question je crois ah pardon je vous en prie merci merci une question sur l'arrimage l'arrimage quand il y a un passage à quai qui est responsable de quoi parce qu'en général c'est pas marqué sur les factures et donc est-ce que c'est fait pour le compte 2 au risque 2 et l'arrimage des autres lots parce que nous ce qui nous est arrivé c'est les bidons d'à côté qu'on tapait dans nos machines qui étaient bien à leur place dans le camion donc comment comment ça se passe la responsabilité de l'arrimage et la preuve ensuite alors c'est bien en routière j'ai bien compris en routière national ou international international d'accord alors votre question est intéressante parce que on voit bien à travers elle que la matière peut très vite se complexifier même sur de simples faits des passages à quai il y en a beaucoup alors on a cette chance et cette malchance en Europe en France d'avoir des outils de travail performants j'entends que les plateformes sont souvent bien équipées avec des quais c'est pas vrai dans tous les pays c'est pour ça que je le dis néanmoins au plus on manipule une marchandise au plus on lui fait courir des risques effectivement pour analyser votre cas très précis nous sommes dans le cadre d'un transport international votre marchandise à partir du moment où elle va être prise en charge par le transporteur public jusqu'à son lieu de destination elle va être ce qu'on appelle sous couvert d'un titre de transport ce titre de transport c'est un contrat c'est une convention qui va lier les parties alors en matière d'arrimage et c'est là où on voit que en droit français les choses sont beaucoup plus précises que en droit international en droit international on l'a vu tout à l'heure dans le slide c'est à dire la CMR la CMR va dire que c'est celui qui a effectué ces opérations de calage et arrimage qui va s'en rendre responsable en cas de défaut d'accord en droit français il faudrait regarder si votre envoi fait plus ou moins de 3 tonnes d'accord quand vous savez que vous allez avoir des ruptures de charge sur un envoi de plus de 3 tonnes je conseillerais vivement au chargeur de prévoir une prestation annexe ou connexe rémunérée pour effectuer ces opérations encore une fois en cas de passage à quai de manière à être sûr de pouvoir engager la responsabilité du prestataire très important et attention encore une fois si votre marchandise vaut beaucoup d'argent il vaut mieux l'assurer en dommage et ne pas se contenter du régime de responsabilité du prestataire pourquoi ? parce que même en matière de responsabilité l'assurance transport n'est absolument pas obligatoire donc votre prestataire peut très bien être pas assuré ou mal assuré et là vous vous engagez dans des procédures qui peuvent être longues mais surtout aussi qui au bout d'un an vous engagent à engager pardonnez-moi la répétition mais des frais de procédures judiciaires qui peuvent s'avérer très coûteux donc l'idéal c'est quand même de bien se poser avant de faire partir sa marchandise de réfléchir un peu et de voir qui fait quoi et comment j'assure voilà je ne sais pas si j'ai à peu près bien répondu dites-moi oui la question c'est quand on se retrouve avec j'ai rentré entre compagnie en cas de sinistre parce qu'il y a eu un passage là qui est non prévu donc la machine a été désarimée réarimée mal et surtout le reste du chargement n'était pas arrimé c'est intéressant c'est bien parce que c'est très didactique si vous n'avez pas interdit si vous n'avez pas interdit le passage à quai il est parfaitement autorisé on a acheté un direct donc ça veut dire qu'il était interdit le passage à quai là il faut voir la convention et la façon dont vous avez commandé votre transport s'il était bien précisé transport en direct sans passage à quai là effectivement vous engagez la responsabilité de toute façon du prestataire et même s'il y a eu des dommages quand bien même j'allais dire si vous avez prévu l'interdiction du passage à quai à partir du moment où vous avez des dommages il faut engager la responsabilité du prestataire et je dirais même si vous aviez prévu qu'il n'y avait pas de passage à quai et qu'il en a quand même fait un on peut s'orienter vers la faute inexcusable gentiment mais sûrement de manière à ne pas se voir opposer des limites de responsabilité en fait tout le travail d'un assureur transport c'est de connaître la législation pour le compte de ses clients et de pouvoir défendre en fonction de la législation mais aussi de la jurisprudence la faire on va dire le mieux possible puisque encore une fois ça devient très compliqué très vite voilà pour ma part j'ai une équipe de six gestionnaires sinistres le dernier gestionnaire que j'ai embauché il a un master en droit de la logistique et il parle cinq langues voilà c'est 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 une matière assez complexe voilà alors je me permets de réagir un petit peu parce que je suis directrice commerciale de Ziegler commissionnaire de transport sur la partie Rhône-Alpes formidable du nord pardon vous êtes du nord pardon du nord Ziegler c'est dans le nord non absolument enfin le siège social se trouve en Belgique et le siège de Ziegler France effectivement à Ronck à côté de Lille donc ce qu'il faut voir et c'est intéressant de parler de transport parce que depuis ce matin on l'a peut-être pas forcément assez évoqué et il faut savoir alors c'est peut-être pas l'ensemble de tous les prestataires bien entendu et et je regrette les déboires que certains peuvent avoir mais on est très attentif alors je vais parler pour le groupe Ziegler bien sûr mais certains autres de mes confrères on est très attentif pour que tout se passe bien au cours du transport et et c'est une vraie discussion à avoir surtout avec vos responsables de transport de bien s'assurer que tous les paramètres sont bien évoqués parce que comme vous le disiez il y a un prix c'est certain et comme tout bon responsable de transport on se doit d'acheter le prix le plus bas possible mais on est là aussi en tant que conseil donc compléter des prix dans un tableau Excel jusque là tout le monde sait faire apporter du conseil et surtout par rapport au pays desservi de destination puisque là encore on a un rôle de conseil quand on parle d'Iran quand on parle de Kazakhstan quand on parle de pays de l'Est l'Europe c'est plus simple il faut avoir un vrai échange avec des spécialistes et surtout aussi bien indiquer aux commerciaux aux transports que vous allez recevoir quelle est la nature de vos produits et la valeur de vos produits parce que ce sont souvent des notions qui ne sont pas abordées qui sont peut-être pas aussi posées par le commercial qui est reçu par le transporteur enfin qui est reçu par votre service transport et donc cette notion de produit induit quelles sont les contraintes en termes de transport température dirigée ou pas classée ou pas etc et tout de suite on doit nous en tant que conseil réagir pour vous poser les questions et pour baliser et sécuriser vos transports c'est quand on a une valeur marchandise c'est à nous de vous donner enfin c'est à nous de vous donner ou de vous demander quelle est la nature exacte des produits savoir comment vous êtes assurés aujourd'hui savoir nous quel taux d'assurance nous pouvons avoir et savoir dans quel comment on peut vous accompagner et malheureusement quand il y a je dirais une distorsion entre le transporteur et son client c'est souvent parce que les situations ne sont pas forcément anticipées au départ et vraiment un précieux conseil par expérience que je peux vous donner c'est dès que vous avez le moindre litige appelez votre assurance je ne peux pas de la pub mais vraiment appelez votre assurance c'est bien qu'on ait votre point de vue madame parce qu'effectivement sur le professionnel du transport comme Ziegler il y a une obligation de conseil et d'information qui est forte puisque il y a même pour l'activité de commissionnaire une obligation de traçabilité par exemple qui est très lourde pour le professionnel du transport mais on se rejoint complètement c'est dans tout le travail fait en amont au préalable que tout va se décider si les parties ne disent rien ne conviennent de rien il ne faut pas s'étonner après que les choses se passent mal il y a une sensibilité produit et pays que vous avez c'est à dire si vous avez des marchandises sensibles pour nous on les entend sensibles mais chacun d'entre vous connaissez la valeur de votre marchandise il y a des valeurs qui sont induites ça peut être de l'événementiel par exemple si on ne livre pas en temps et en heure à un événement c'est problématique et toutes ces contraintes là c'est vraiment important de les avoir quand on travaille dans le produit du luxe dans la cosmétique comment vous vous emballez vos produits est-ce qu'un passage à caisse est autorisé ou pas il faut vraiment aller au devant et souvent c'est pas vous qui êtes en première ligne pour négocier l'achat de transport mais faites vraiment passer le message à vos à vos services transport lorsqu'ils négocient le transport de bien être vigilant à tous ces points là les contraintes les contraintes produits c'est vrai qu'on ne va pas transporter du Louis Vuitton ce qu'on peut peut-être dire aux gens justement comme vous évoquez des grands noms là c'est l'assureur transport qui parle pour tous ces grands noms qui sont dotés de direction juridique des conventions sont rédigées particulières qui dérogent au droit commun des transports c'est à dire qu'on va faire porter sur la responsabilité du professionnel du transport davantage que les limites prévues par la loi ou les règlements et ça c'est de la négociation comme je vous l'ai dit tout à l'heure les limites de responsabilité sont supplétives ça veut dire qu'on peut y déroger mais encore une fois on a beaucoup de problèmes dans l'assurance sur les conventions qui sont rédigées entre professionnels du transport et chargeurs parce que souvent elles sont très mal rédigées et souvent elles manquent d'équilibre puisque on sent que le chargeur notamment prestigieux vous y référence tout à l'heure exerce une pression commerciale forte et que grâce à cette pression commerciale il va négocier des dérogations plus favorables au régime du droit commun des transports et ça c'est très contraignant par contre il y a l'aspect produit il y a l'aspect pays aussi desservis vraiment nous on est sur des pays voilà d'Asie d'Europe de l'Est d'Europe centrale et voilà ces pays émergents qui pliront dès qu'il y a un projet quelque chose qui se met en place n'hésitez pas aussi à venir vers les transporteurs pour demander conseil et aide au-delà de ça parce que c'est pas une fois que voilà vous avez décidé de faire le marché que bon le transport c'est pas anecdotique vraiment et appuyez-vous sur les transporteurs pour accompagner voilà je vous remercie pour votre témoignage et nous sommes là aussi la CICI de Lyon justement pour vous conseiller en amont et bien anticiper tous ces aspects là merci encore de votre présence et de l'animation de cet atelier je vous remercie